Bonjour à tous, le CAC 40 est en hausse ce matin à court terme, grâce notamment aux propos de Ben Bernanke. Le patron de la Fed promet d'adopter des mesures supplémentaires de soutien à l'économie américaine, si nécessaire, et ce, malgré la révision en baisse du PIB américain pour le deuxième trimestre, mais une révision en baisse moins forte que prévu, et c'est ça aussi que rassurent les investisseurs. Dans la journée, on sera attentif aux indices du climat des affaires, du sentiment économique et de la confiance du consommateur dans la zone euro. On sera également intéressé par les revenus et dépenses des ménages de juillet aux Etats-Unis, il sera à 14h30. Puis d'un point de vue graphique, l'indice a touché la résistance à 3550 points, mais ne l'a pas franchi, ce qui présage une baisse à court terme. On s'intéresse à Iliade, la maison mère de Free, vous savez, le fournisseur d'accès à Internet. Eh bien, la configuration technique est à moyen terme assez belle, puisqu'en effet, l'action était dans une longue phase baissière depuis le début de l'année, qui était caractérisée par un canal descendant bleu sur ce graphique. Cependant, vendredi dernier, le cours est sorti de ce canal par le haut, en brisant en même temps la résistance à 69,35 euros, ce qui renforce encore plus la puissance du signal. Nous avons donc comme objectif à moyen terme la résistance à 73 et à long terme la résistance située à 81,28 euros. Du côté du France-Suisse, eh bien, l'euro continue à fléchir face à la devise helvétique. En effet, mercredi dernier, la paire a enregistré un nouveau plus bas à 1,297, avant de revenir vers la résistance à 1,317. Nous ne nous attendons pas à une nouvelle forte baisse pour le mois de septembre. En raison de la proximité du cours avec la ligne de tendance long terme, qui se situe actuellement à 1,29, il est probable que le cours passe en phase de range entre le support à 1,30 et la résistance à 1,3170 pour les prochaines semaines à venir. L'euro-dollar, quant à lui, est repassé au-dessus de la résistance à 1,27, ce qui entretient un peu le doute quant à sa direction à court terme. En effet, il se peut que le cours se serve du support à 1,27 comme levier pour sortir du canal baissier en pointillé bleu sur le graphique. Cependant, il est aussi envisageable que la tendance baissière suive son cours en restant dans le canal baissier. Nous devrions ainsi avoir un meilleur aperçu de l'orientation future de la paire ce soir. Pour mémoire, on sera attentif aujourd'hui au sondage dans la zone euro et aux revenus et dépenses des ménages à 14h30 tout à l'heure aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada